coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le courrier que j'ai reçu de toutes vos cartes elles sont magnifiques voilà j'en ai reçu quelques-unes je suis comment dire bluffé bluffé parce que entre la réalisation de vos fleurs qui sont mais alors extraordinaire extraordinaire c'est je suis trop contente et vos cartes alors n'en parlons même pas quoi c'est pour moi c'est des chefs-d'oeuvre moi qui débute en scrap je vois des choses magnifiques 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 alors on va commencer par la carte numéro 1 alors je vous avais parlé de ce petit concours donc ben voilà on va le garder c'est c'est bien donc comme je vous ai expliqué je vais mettre je vais vous présenter chaque carte anonymement sans vous dire qu'il a fait qu'il a pas fait après je les filmerai à part et je vous mettrai une petite vidéo sur ma chaîne avec les numéros de cartes les numéros que je leur ai attribué et après ben si ça vous dit ben petit vote par mail voilà maintenant si cette idée d'après les petits commentaires que j'en ai eu pas mal de mes copines parce que moi j'ai déjà copine abonné copine on trouvait que l'idée était elle était bonne donc voilà maintenant ben voilà je pourquoi pas quoi va se faire ça c'est un petit moyen un peu rigolo un moyen commun comme un autre voilà donc j'avais annoncé ce concours le 13 mai je crois le 12 ou le 13 mai je sais plus exactement donc on va on va faire tirer jusqu'au 13 juin et je voilà si si c'est des personnes qui 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 veulent participer et puis de toute façon même si elles veulent pas participer mais qu'elle m'envoie quand même leurs cartes quoi ça moi ça j'étais trop contente quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres j'ai vu tout ça j'étais trop contente trop contente allez on y va alors je vous montre déjà la première carte regardez regardez pour des premières fleurs je sais pas moi vous êtes extraordinaire et je sais pas elles sont magnifiques ces fleurs fini moi je les trouve sensationnel maintenant je sais pas si vous avez été contente de votre travail ou pas mais moi je je trouve ça extraordinaire alors là nous avons une carte magnifique aussi alors moi j'ai peut-être vous allez rigoler mais j'ai peut-être pas trop les termes de scrap encore parce que je suis toute nouvelle je donc voilà je vois qu'il ya des feuilles ici nous avons des petites fleurs et un papillon voilà d'après ce qu'on voit ça a été collé avec la mousse les petits carrés de mousse 3d là que vous avez l'habitude de mettre un petit peu sur vos cartes voilà on ouvre elle se présente comme ça alors là ici pareil un petit médaillon collé avec une rose à l'intérieur on retrouve un papillon on retrouve une fleur voilà qui est magnifique en papier c'est n'a pas on n'en parlons pas moi je rêve de tout ça j'ai pas encore malheureusement de deux machines pour découper les papiers parce que bon je pense qu'on passe tout par là c'est 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 quand même un petit investissement donc moi j'avais quand même avant de de faire du scrap j'avais un peu investi dans du satin de la dentelle et là malheureusement il faut que j'attende un peu encore j'ai eu un beau cadeau de la part de ma fille elle m'a acheté un massico bon je vous le montre vite fait parce que entre nous j'arrive pas trop bien à m'en servir alors si vous pouvez me laisser un commentaire si quelqu'un connaît ce genre de massico voilà quand j'avais mon papier il tient pas bien ou alors c'est moi je sais pas j'ai pas de truc pour caler mon papier là dessous quand je le passe il tient pas bon enfin bref s'il y en a un ou une qui ont l'habitude de ce massico quoi dites moi parce que je suis un peu perdu moi et donc bon comme je vous disais j'ai pas la machine à la machine on va attendre quelques quelques mois encore et là normalement à la fin du mois si tout va bien j'irai à l'action qui a à istre et j'irai voir pour m'acheter du papier des tampons voilà parce que vous verrez j'ai envoyé une petite carte à grec mais voilà aussi là ma fille m'a offert ce papier c'est un papier mais il est un peu fin il est qu'à 100 grammes magnifique attention mais j'ai vu que pour faire une carte je suis obligé dessous alors je les fais avec du papier canson que j'avais à la maison mais bon c'est pas évident bon on en revient à notre carte regardez moi ça en plus elle s'ouvre il ya une découpe là avec un petit oiseau le rappel de la fleur elle a mis des perles elle a recollé là dessus un papier différent une petite languette je trouve ça moi c'est des chefs-d'oeuvre vous m'avez envoyé des chefs-d'oeuvre voilà en plus à l'intérieur il ya un petit coeur et moi je trouve ça j'hallucine quoi j'hallucine c'est des merveilles quoi les filles vous vous faites des merveilles voilà que vous soyez débutante ou un peu expérimenté en scrap et tout mais je regarde vos vidéos je deviens gaga quoi c'est un truc de fou voilà je regarde les vidéos parce que j'essaie de toutes les regarder mais malheureusement j'arrive pas à tout voir ou alors j'envoie un peu en décalé je voilà je suis un petit peu peau mais un petit peu perdu donc je vais chercher un peu des informations à droite et à gauche mais bon c'est pas évident voilà vous êtes là franchement chaque fille à qui j'ai demandé des renseignements et tout elles ont été là elles m'ont répondu vraiment si c'est une communauté de partage et ça j'adore j'adore voilà par contre une petite parenthèse miss mieux mieux ma gâté je sais pas si tu as reçu mon mail je crois que j'ai eu un petit souci avec ma boîte mail parce que là aussi je suis un peu nouvelle dans les mails parce que jusqu'à maintenant j'en recevais très peu je voilà et là maintenant mais avec vous ben moi je vous le dis sincèrement du fond du coeur je me régale je me régale franchement je partage je je me régale et quand je découvre des trucs comme ça je j'aime trop quoi alors ça c'est la carte numéro 2 regardez moi ça c'est fleur c'est c'est une tuerie c'est une tuerie vous m'avez tout dit on n'a jamais fait de fleurs regardez ça c'est un leçon magnifique et un petit embellissement mais moi je dis ziman parce que je les trouve à ziman mais ça doit être chez moi sûrement de chez action regardez moi c'est papier de fond il est comme je suis pas il l'a dit les granulés il est je sais pas alors des tampons magnifique colorier là alors là je me rappelle jamais le nom que vous donnez si je pense ce ce petit liquide là que vous mettez goutte par goutte que eternity s'insère pas mal christelle j'ai vu mélanie je crois je sais plus lesquels j'ai vu qui se servent de ça mais je me rappelle plus du nom je voilà bon à l'intérieur il ya un petit mot elle s'ouvre comme ça mais voilà alors ça c'est pour la deuxième pour la troisième regardez moi ça c'est c'est un petit ruban qui passe c'est là voilà il écriture puis il ya des paillettes dessus un petit strass au milieu petit oiseau collé bon même si on reconnaît qui c'est on ne dira pas qui c'est mais voilà je le fond qui a été fait moi j'admire j'admire après il y en a une autre aussi regardez moi ça regardez moi ça c'est une tuerie c'est voilà un truc en relief avec une petite découpe j'ai encore perdu le nom excusez moi franchement j'ai des petites perles en ruban les petites feuilles qui ont été fait là c'est des petits trucs j'adore ça c'est magnifique alors je sais pas ouais je crois que c'est une découpe de papier sur lesquels elle a mis des paillettes je pense je je ben je crois parce que je je détaille au fur et à mesure là je pense que le papier a été embossé si c'est bien comme ça qu'on dit voilà je trouve ça des merveilles et des merveilles vous vous me laissez des commentaires sur mes fleurs mais franchement quand je vois votre travail en scrap les filles c'est ici une tuerie quoi c'est une tuerie en plus vous êtes pleine d'imagination de goût de couleurs vous mélangez et puis là en plus moi je trouve ça magnifique on mélange le tissu on mélange le papier on mélange l'encre regardez moi ça fait des petits chefs-d'oeuvre quoi mais moi je je suis trop contente et puis là la dernière qui est magnifique aussi regardez moi ça regardez moi ça c'est des gradés de bleu c'est papillon c'est strass et perles là on a un petit nœud avec du raffia on dirait tout ça c'est plus voilà c'est le travail et c'est tout collé c'est tout monsieur c'est c'est magnifique c'est magnifique voilà alors voilà pour les cinq cartes que je vous ai dit anonymement mais par contre voilà ce que je vais faire maintenant on va le faire un peu moins anonymement parce que dans toutes ces cartes dans toutes ces petites cartes étaient glissées dans des enveloppes j'ai eu des petits cadeaux et ça ça voilà je préfère pas me filmer parce que ça m'a tellement fait chaud au coeur ça m'a beaucoup ému et voilà donc si vous voyez pas ma tête c'est mieux voilà donc voilà sylvie sylvie qui dans sa petite carte avait joué un petit sachet avec des embellissements pour les fleurs au milieu des fleurs ou même après pour les coller même comme ça sur une carte on va me faire voilà après c'est chacun et moi je sais que là voilà j'ai très très envie de me mettre au scrap j'ai fait une petite carte qui est parti pour greggle et là les filles je vous le dis sincèrement j'ai trop envie de mettre à faire des cartes des albums donc là s'il ya un petit peu moins de fleurs pour le moment en tuto vous m'en excuserez mais j'ai besoin de faire un peu de scrap j'en ai j'en ai trop envie et j'ai envie de me consacrer à essayer de créer quelque chose en scrap parce que voilà je veux je vais même participer au concours de mélanie qui sur le thème des animaux parce que j'ai envie j'ai envie de faire du scrap voilà alors je peux bien sûr et inclure mes fleurs et faire voilà mais j'ai envie d'essayer ça parce que moi les fleurs ça fait un petit moment on va dire deux ans deux ans et demi que je suis à fond dessus mais après j'aimerais faire un peu autre chose voilà bon alors pour en revenir à sylvie donc voilà les petites merveilles qui ont accompagné ma carte je trouve ça mais voilà c'est touchant c'est de de glisser ces petits trucs comme ça dans une enveloppe si c'est magique c'est fait moi je trouve ça voilà moi ça me touche énormément de toute façon je pense que ça touche tout le monde dès quand on reçoit des petits trucs comme ça alors ensuite de michelle joigne à sa carte alors là c'est pareil c'est ma première atc c'est ma première et les gars faut vous rendre des comptes le prix de vous voilà en plus regarder petit sachet il ya un petit nounours dessus voilà première atc j'en avais jamais tenu voilà et elle a été faite le 10 mai voilà le glaïeul est synonyme de victoire et c'est le 1 sur 1 donc voilà celle là elle est rien que pour moi d'après ce que j'ai compris je crois que c'est ça voilà mais c'est ma première atc je elle est magnifique les fleurs ces petites gouttes encore ça m'échappe le nom je sais plus mais voilà c'est 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 une merveille c'est elle est aussi jolie derrière que devant voilà mais je 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 les filles je vous promets je je suis trop contente c'est c'est trop c'est ça me fait ça me fait trop plaisir quoi ça ça me touche énormément alors ma petite en dessous qui m'a envoyé des 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 petits stickers comme ça là j'adore c'est moi tout ce qui brille tout ce qui ça me plaît beaucoup ça voilà donc je te remercie infiniment je remercie tout d'ailleurs toutes les autres je je suis tellement ému que j'avais j'en perds mes mots je je me rappelle pas ce que je dois dire heureusement que vous voyez pas ma tête vous le dis parce qu'alors là tu aurais pris le kata alors ici ah ça c'est ma petite hifi que je vous remercie aussi parce que j'en avais il en avait des tonnes dans son enveloppe alors là je suppose que c'est elle voilà il ya toutes sortes de petits moulages on va dire maintenant je 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 sais pas avec quoi ça a été fait peut-être de de la poudre comme elle avait fait dany sur sa chaîne m'amie m'amie dany où je sais plus écoutez je suis un peu perdue là j'ai des trous de mémoire en ce moment c'est voilà il ya là en plus avait l'émotion je je sais plus j'en suis mais voilà j'ai des petites fleurs des des petits boutons un petit coeur voilà c'est magnifique va mettre sur une carte voilà ensuite des petits embellissements voilà voilà alors alors ça ça voilà il ya une petite rose ça par contre je n'en ai jamais eu c'est la première fois que j'ai ces petites capsules alors je me rappelle pas non plus des filles je tente je je me souviens pas du nom exact là voyez j'ai des petites perles des petites étoiles je sais pas comment vous appelez ça c'est pas les clips et je me rappelle plus mais regardez moi ça regardez moi ça si c'est c'est des merveilles et c'est les premiers les premiers que j'ai en main j'en ai même jamais trouvé ni dans les imams ni rien c'est c'est magique quoi c'est c'est un truc de fou en plus ça brille c'est voilà il y avait deux petites roses aussi voilà et puis alors il y avait aussi c'est magnifique des coupons voilà c'est regardez moi ça moi qui n'ai pas de machine je 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 trouve ça regardez moi ça c'est c'est le papier est ancré je pense parce que là aussi comme je vous dis va falloir que j'aille m'acheter l'encre les tampons mais il faut attendre la fin du mois là là pour le moment je 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 peux pas et regardez moi ça si si je trouve ça magnifique 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 ces découpes je vais me régaler quoi moi qui me l'enguissait de 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 faire un peu des cartes mais il fallait que j'attende d'avoir quelque chose pour pouvoir la faire bon je l'aurais fait avec des fleurs mais enfin j'avais envie de de comment vous dire de d'avoir un petit peu des trucs de de scrap qu'on va dire pour faire une création voilà j'avais envie de toucher un peu à tout ça toutes ces découpes à les avoir quoi aller et ça j'en suis ravie je 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 suis trop contente je j'aime trop je voilà donc il fit merci merci beaucoup ma chérie parce que franchement je vais me régaler mireille aussi je suis complètement dépassé ça c'est fait ça c'est fait et puis alors j'ai reçu de ma scrapinette christelle d'éternity pour toujours qui elle aussi une enveloppe voilà de fou elle m'a envoyé ses petites fleurs qui sont adorables qui sont un petit un petit reflet irisé c'est voilà elle m'a envoyé ses magnifiques petits embellissements on a de la rose on a pétunia ou chrysanthème je joue pas chrysanthème hortensia pardon hortensia voilà il ya comme une genre de marguerite alors dans des tons un peu saumon et un peu plus soutenu rouge voilà de fou et elle m'a envoyé ses magnifiques satin voilà c'est une bande de satin avec elle je vais je vais me régaler quoi je vais faire encore des choses et voilà rien que ça ça me c'est un truc de fou et voilà et voilà je je tenais à vous présenter sa carte je l'avais vu celle là un tuto il me semble je l'avais elle avait montré elle avait expliqué mais quand on la voit de près qu'on la tienne c'est encore plus émouvant je trouve on arrive à boire là bien tous tous les détails parce qu'en vidéo des fois il nous en échappe un peu là dans chaque bulle il ya justement ce fameux produit dont je me rappelle plus le nom aidez-moi les filles aidez-moi envoyez-moi des mails dites moi béa il faut dire ça il faut dire ça là dans chaque goutte là des gouttes ou des feuilles on dirait plus d'un éclat de gouttes ça brille il ya des paillettes il y en a dans dans les les ailes de ce papillon cette fée cet ange plutôt une fée mais il y en a à l'intérieur de la coquille de l'escargot sur les antennes il y en a dans les arbres il y en a en bas de l'arbre et puis ça c'est c'est magnifique quoi c'est s'étouffer je sais pas il ya un tamponnage il ya un fond qui a été fait mais je 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 c'est un truc de malade c'est un truc de malade voilà les oiseaux aussi c'est je sais pas comme elle fait pour arriver à faire tous ces dégradés de couleurs c'est c'est un truc de fou voilà et ben écoutez c'est déjà voilà pas mal pour aujourd'hui j'ai eu mon gros gros lot d'émotions ça me touche me touche énormément je ne pouvais pas savoir je ne sais pas comment m'expliquer je voilà bon ben en attendant de recevoir d'autres cartes s'il y en a qui 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 veulent toujours participer à mon petit concours et ben ça me ferait énormément plaisir c'est avec un beaucoup beaucoup d'émotions que que j'attends ce courrier et beaucoup beaucoup de joie je voilà donc voilà je vous l'ai dit si vous voulez participer à ce petit concours m'envoyer ne serait ce qu'une carte voyez avec vos petites fleurs c'est je suis trop contente aujourd'hui je suis trop contente que j'avais tout ça dans ma boîte aux lettres voilà c'est c'est un truc de fou et donc ben n'hésitez pas demandez moi mon adresse par mail je vous l'enverrai mais alors volontiers volontiers et voilà on va aller jusqu'au 13 ou 14 je sais plus exactement jouer voilà et puis comme je vous ai dit je vais vous faire des petites vidéos avec les cartes là aujourd'hui il y en aura cinq cinq cartes et puis je vais vous les filmer vous mettre les numéros dessous et puis ça sera à vous pas de dire celle qui est la plus belle parce qu'elles sont toutes belles mais simplement de dire ben il y a une petite préférence pour celle-là ou celle-là c'est pareil c'est c'est voilà moi je je le vois comme ça parce que voilà on est on partage il n'y a pas de on n'est pas là je vous le perçois comme ça moi on n'est pas là pour se faire de la concurrence ou on est là pour partager donc voilà donc que ça soit en tirant en faisant tirer par un ordinateur ou que ça soit en tirant avec des papiers ou que ça soit les gens qui disent ben les abonnés copines qui disent ben on a une préférence pour celle là en plus on sait même pas qui c'est qu'il a fait qu'il n'a pas fait on peut avoir des petits coups de coeur comme ça c'est comme quand on va dans un magasin et qu'on choisit quelque chose on se dit ben c'est beau mais on a un petit coup de coeur pour ça voilà donc là ben on peut faire la même chose voilà ben sur ce je vous fais plein de gros gros poutous voilà et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des mails et pour pour que je vous envoie mon adresse parce que j'adore vos petits chefs-d'oeuvre voilà les filles je vous souhaite les filles les gars excusez moi je vous souhaite une bonne bonne journée je me fais plein de gros poutous poutous